La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François lance en grande pompe le chantier du chalet-musée Gabriel Roy, qui devrait accueillir des artistes en résidence et des visiteurs à partir de l'année 2026. L'établissement permettra d'honorer l'une des grandes dames de la littérature franco-canadienne qui a séjourné pendant plus de deux décennies dans la région. C'était son lieu de création. Ce que j'ai pu lire et comprendre, c'était vraiment le lieu d'inspiration de Mme Roy, où elle aurait rédigé la majorité de ses romans. Elle venait passer ses étés ici. Elle venait passer pendant 22 ans. Elle a passé de 1960. Elle a acquis le chalet un peu avant, mais commençait à passer ses étés, d'après ce que j'ai lu, jusqu'en 1982. Probablement pas tous ses étés, j'imagine que lui a eu d'autres activités, mais pendant 22 ans quand même, c'était ici où essentiellement elle venait se recueillir et avoir aussi, je ne sais pas, elle avait des amitiés sur le terrain autour ici. Mais c'était essentiellement son lieu de création durant l'été. L'intérieur du musée a été pensé par le musée de Charlevoix pour se remémorer la vie de Gabriel Roy. C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est un petit chalet. Bien, c'est un chalet. Et ce qu'on vient rechercher ici, c'est vraiment un lieu d'inspiration. Donc, il n'y aura pas de transformation majeure dans le lieu, dans la partie habitable du chalet. C'est de revoir aussi, c'est de revoir où est-ce qu'elle accueillait les gens, où est-ce qu'elle écrivait, parce que c'est quelqu'un qui était apparemment très structuré. Ça aussi, c'est ce nom que j'ai lu, qu'il y avait quand même, le matin, elle écrivait, ensuite il y avait ses sorties en campagne. Donc, son lieu de création, le lieu où elle recevait. Et on met en valeur tous les romans, tout ce qu'elle a, les photos avec ses amis, dont René Richard, et sa dactylo, l'endroit où elle travaillait, sa chambre à coucher. Des choses intimes quand même. Et aussi, du matériel que je ne connais pas en ce moment, mais qui détient le musée de Charlevoix, qui a déjà fait quand même une exposition sur Mme Roy, il y a quelques années. Je ne connais pas la date exacte, mais donc, il y a du matériel qui est au musée de Charlevoix. Le parcours muséal rendra également hommage à l'oeuvre littéraire de l'écrivaine manitobaine. Dans le concept développé par le musée, les pièces vont être associées à un ou deux romans. C'est « Ces enfants de ma vie », « La petite poule d'eau », « Bonheur d'occasion », les lieux qu'ils vont essayer de retracer, de mettre plus en valeur, c'est certaines étapes de la vie de Mme Roy. Et dans le chalet, il y a quand même une partie, parce qu'au moins, on a la chance d'avoir une partie qui est le garage, qui n'est vraiment pas agréable aujourd'hui, pas du tout, mais qui nous permet de faire une transformation pour pouvoir faire une petite zone de visionnement, une mini-boutique, un lien avec le parc extérieur, le parc cet été qui chantait. Donc, la partie garage va être la partie qu'on va pouvoir transformer. Et aussi, pour faire une entrée accueillante, parce qu'en ce moment, on arrive sur le terrain, on cherche l'entrée, mais l'entrée ne sera pas finalement, ce ne sera plus du tout l'entrée actuelle. Donc, ça va être dans le garage qu'on va faire, qu'on va transformer ça pour accueillir les gens. Et une petite salle de visionnement, on va pouvoir aussi, entre autres, visionner les entrevues ethnologiques qu'on a produites, dont on a produit une première étape et on va faire une suivante cet été. Donc, c'est des gens qui ont... On va capturer, je vous dirais, la mémoire vivante des gens qui ont côtoyé, qui ont connu Mme Roy. Un parc interprétatif extérieur intitulé « Cet été qui chantait » sera également aménagé autour du chalet musée. Mon défi, ça a été de savoir comment, à un moment donné, on aborde un projet de ce type-là, parce que c'était dans un univers privé. Et plus comme ce que j'ai l'habitude de faire dans certains projets, où c'est du public. Et justement, avec le fait qu'on envisage que ça soit aussi une résidence artistique qui va accueillir des artistes qui vont être présents, et jumeler la visite avec quelqu'un qui va venir créer, c'était... Il y avait un double défi. Il fallait garder un certain sentiment d'intimité. Exactement. Et en plus de ça, il fallait aussi conserver, pour moi, le projet que Gabrielle Roy avait quand elle venait créer ici l'été. C'est qu'elle venait s'extirper du monde urbain, de toutes les mondanités, puisqu'elle était quand même déjà connue. Et puis, donc, il fallait qu'elle se retrouve dans un univers où elle était tranquille pour pouvoir créer et puis inspirer. Donc, le lieu est inspirant, parce qu'il y a le paysage, parce qu'il y a les gens aussi de Petite-Rivière-Saint-François, avec qui elle a lié pendant ces 30 années où elle a passé ici des amitiés fortes. Elle était liée avec le lieu, mais aussi avec les gens. Et puis, les choses étaient imbriquées les unes aux autres. Et c'est ça que j'ai voulu travailler et être respectueux de ça. Et c'est pour ça que dans le projet de développement, au niveau du concept, j'ai voulu être respectueux. Et comment on pouvait être respectueux en faisant un aménagement ? C'est de ne pas créer quelque chose qui soit trop proche du chalet et qui soit, comment dire, qui laisse le visiteur en périphérie. On ne peut pas faire une forme de voyeurisme. Exactement. Oui, on invite les gens à la connaître, mais à être encore respectueux, comme si elle était encore là, en train de créer. C'était ça l'idée. Le lieu extérieur sera également porteur d'une mission artistique. Il y a aussi l'idée de dire à un moment donné, cet artiste-là, c'était une écrivaine, puis ça passe par le récit. Et on sait bien que le Québec, c'est un pays de récits. Et on a voulu créer un espace aussi où on allait pouvoir s'exprimer, où des compteurs allaient pouvoir venir raconter des histoires. Donc, d'où l'idée de faire un amphithéâtre dans un élément naturel, où les choses au niveau de l'espace, de la configuration, se prêtent au jeu. Ça sera un petit agora, en quelque sorte. Exactement. Mais en plus de ça, on ne le voit pas bien là, mais il y a comme un petit dénivelé. On va venir installer des bancs de façon très naturelle. Et puis, écoutez, l'arrière-plan pour pouvoir venir raconter des histoires ici, c'est fantastique. Ce sont plus de 500 000 $ qui seront investis dans le projet qui devrait être inauguré d'ici l'été 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.